ok bonsoir bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle rencontre sur le thème que nous allons nous allons aborder aujourd'hui du centralisme à l'ethno-fédéralisme au caméraud ce que les gens appellent vulgairement le fédéralisme communautaire bon alors je suis le docteur abdelazine charret et je viens aujourd'hui pour qu'on en parle puisque c'est déjà un débat en sorte que nous ayons la possibilité de mieux aborder ces questions avec des outils d'analyse qui ne perdent personne parce que vous avez à chaque fois nous avons cette envie d'aborder la question de manière pédagogique en nous inspirant des exemples pris dans d'autres pays en sorte que les camerounais qui s'intéressent au futur n'est ce pas de leur pays espace et des canaux d'analyse qui ne désorientent personne qui ne créent pas la confusion dans la tête n'est ce pas des camerounais c'est notre pays et il n'y a pas de tabou n'est ce pas lorsqu'on s'active pour comprendre ce que nous pouvons faire ensemble pour arriver à une cohésion sociale dans un pays qui vit en paix et qui accepte la tolérance de la diversité dans ces dans ce cadre là que je vais m'exprimer aujourd'hui sans toutefois stigmatiser qui que ce soit parce que c'est le plus important alors je veux d'abord d'entre deux yeux rappeler que ceux qui proposent les idées n'est ce pas ils le font parce qu'ils aiment le pays même si nous ne sommes pas d'accord avec eux nous devons asseoir la culture du débat qui accepte la diversité d'opinion en fonction des aspirations de chacun à l'intérieur de notre pays le plus important ici c'est de s'exprimer avec compétence sur des sujets qui peuvent n'est ce pas nous ramener au vivre ensemble sans toutefois créer plus de dégâts que nous n'en avons de nos jours donc alors la vérité est que le cameroune que nous avons aujourd'hui est une création coloniale malheureusement ça c'est la vérité bon alors après 60 ans de balbutiement je pense que les camerounais sont suffisamment matures pour se dessiner un futur qui invite tout le monde sur la table de négociation de manière à adopter une forme de l'état qui tient compte non seulement de la diversité à l'intérieur de notre pays mais qui rend justice à toutes les composantes sociales à l'intérieur du cameroune c'est le plus important parce que malheureusement les gens ont continué de croire que le centralisme présidentiel pouvait apporter des solutions aux problèmes n'est ce pas de pauvreté aux problèmes de sous-développement dans notre pays la vérité c'est que nous avons plutôt eu un désastre sur le plan managerial et aujourd'hui les camerounais se regardent en chien de faïence tout simplement pour le contrôle du pouvoir alors ce fort centralisme a capitalisé la haine entre les camerounais par rapport à la compétition n'est pas pour contrôler le pouvoir suprême la magistrature suprême ce n'est pas une situation qui devait installer notre pays dans une quelconque stabilité alors lorsqu'on voit cela et qu'on est lucide et qu'on est clairvoyant on doit s'inviter volontairement au débat pas pour stigmatiser les gens mais pour dire ça pas de vérité alors nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que les occidentaux l'ont décidé c'est d'abord la première chose s'il n'y avait pas eu de congrès de berlin en 1884 les 54 états que nous avons aujourd'hui en afrique nous ne l'aurions pas peut-être nous serions resté des satellites ethniques et à dire on aurait pu multiplier autant d'états en fonction des groupes ethniques à l'intérieur du continent africain ça serait malheureusement la configuration des états en afrique dont on parlerait plutôt aujourd'hui des communautés linguistiques en afrique sans grand entités dit de ce nom mais la colonisation a fait en sorte que des frontières naturelles ont été tracés divisant parfois certaines communautés si vous regardez de ce reste que le cameroon aujourd'hui qui n'est pas est arrivé après le cameroon allemand je rappelle que la colonisation allemande est passée par le cameroon et le cameroon était plus grand que ce que nous connaissons aujourd'hui lorsque les allemands perdent la guerre durant la première guerre mondiale les allemands sont forcés de quitter le cameroon dans les années 1916 ce qui fait en sorte que c'est la société des nations qui doit gérer le cameroon et confie le cameroon à l'angleterre et à la france les nouvelles puissances qui ont gagné n'est ce pas cette première guerre mondiale dans cette configuration là le cameroon allemand perd sa langue officielle l'allemand au profit de l'anglais et de la et de la langue française parce que ce sont les deux langues officielles héritées du passage de la france et de l'angleterre au cameroon alors nous arrivons à l'indépendance on passe éventuellement par la réunification à fuban en 1961 et les deux entités qui sont culturellement influencés par la france et l'angleterre se réunissent à nouveau et c'est comme ça que nous avons la république fédérale du cameroon et nous avons vécu comme ça pendant 11 ans jusqu'en 1972 quand on décide donc de faire la réunification du cameroon alors après 72 le président paul biya arrive au pouvoir en 1982 c'est à dire dix ans après et deux ans seulement après il décide de faire du cameroon la république du cameroon tout court c'est là le nœud du problème alors dans la république du cameroon la partie francophone qui fait au minimum 80% de la population a essayé de phagocyter la partie anglophone du pays c'est ça le nœud du problème cela va nous créer une guerre que nous ne sommes plus capables d'arrêter depuis plus de cinq ans je fais ici n'est pas un bref aperçu de la situation parce que pour le moment le conflit que nous avons au cameroon n'est que une petite partie du problème parce que ici c'est un problème qui concerne les deux grandes entités francophones et anglophones que les occidentaux ont laissé plus grave à l'intérieur de ces entités il ya des groupes homogènes que les gens appellent les communautés identitaires dans notre pays qui ont des frustrations plus graves que ce que nous avons vécu dans la zone anglophone déjà en guerre ce qui veut dire que lorsque le renouveau arrive au pouvoir en 1982 avec son projet politique et son projet de société à crise qu'ils ont appelé le new libéralisme communautaire avec eux pour point d'ancrage l'équilibré régional l'état jacobin a créé donc des envies auprès de la population en sorte que chaque communauté cherché à être représentée à l'intérieur du gouvernement 40 ans plus tard beaucoup se sont retrouvés à l'écart n'est ce pas de la gestion de ce gouvernement là et tout le monde a commencé à crier au tribalisme chaque communauté est représentée pourtant dans ce gouvernement bien que d'autres communautés ne soient absolument pas représentés dans le gouvernement je veux donc sur le plan linguistique rappeler à chaque camerounais que le terme que les gens veulent l'utiliser aujourd'hui comme fédéralisme communautaire cela veut simplement dit l'ethno fédéralisme ça c'est un autre terme vous pouvez dire ethno fédéralisme fédéralisme communautaire sauf que dans ce problème on risque de créer davantage plus de problèmes parce que vous n'allez identifier au camerounais aucun endroit où il ya essentiellement un seul groupe indique parce il ya trop de brassage n'est-ce pas indique au camerounais il ya trop de métissage à l'intérieur de notre pays ce qui veut dire que sur chaque territoire que vous allez identifier vous allez trouver un brassage n'est pas indique parce qu'il ya eu beaucoup de migration à l'intérieur du camerounais à partir du soudan pour entrer à l'intérieur du pays et dans la zone équatoriale vous avez pratiquement les fonds qu'on peut retrouver au gabon en guinée équatoriale et au cameroun la colonisation n'a pas tenu compte n'est pas de tout cela dans les doubs peuvent être identifiés en guinée au sud du cameroun et aussi n'est pas au gabon alors si on s'en tient à la logique du fédéralisme communautaire où on peut dire que chaque ennemi va savoir avoir sa région ça devient un sérieux problème bon voilà pourquoi en tant que linguiste je reviens aujourd'hui déjà pour expliquer les concepts petit à petit et étape par étape en sorte que les décideurs publics qui n'ont pas toujours l'expertise nécessaire pour aborder ces questions prennent des précautions n'est pas dans les débats pour ne pas créer plus de problèmes que nous n'ont que nous n'avons aujourd'hui parce que je prends l'exemple de l'éthiopie l'éthiopie a commencé avec le centralisme comme exactement ce que nous vivons aujourd'hui avec le temps ils ont tenté les no fédéralisme c'est à dire une forme de fédéralisme qui s'appuie sur la diversité est dit je me rappelle que le l'éthiopie a presque 80 millions d'habitants 80 millions d'habitants c'est un peu la taille d'allemagne et quand on regarde cela et ils ont moins 77 tribus j'ai dit l'éthiopie donc sur cette base là lorsque vous regardez le nombre de régions ça n'atteint pas 20 régions en éthiopie si on parle donc du principe qui veut que chaque année est une région comment on est arrivé à moins de 30 régions en éthiopie qui a plus de 80 millions d'habitants ça c'est la question donc sur le plan administratif il y a donc pas sérieusement une substance à vendre aux camerounais l'idée qu'on peut parvenir à l'éthiopie de la liste ça je peux déjà d'entrée des yeux éclater cela peut écarter ça parce que si on veut décider de créer les régions en fonction de du nombre de tribus ou bien d'éthiopie que nous avons au camerounais le camerounais au minimum au minimum 200 tribus ça veut dire que sur les 475 mille kilomètres carrés que nous avons on il faudrait à un moment donné décider sur le plan de la territorialité espace on devait décider d'avoir plus de 200 régions ce qui est administrativement impossible parce que ici nous parlons de la gestion du personnel qui doit encadrer les 200 régions ça veut dire que nous parlons de 200 conseils régionaux avec les élus locaux avec des budgets qui doivent accompagner cela l'idéal c'est bien mais la logistique d'une telle décision va coûter excessivement cher et l'état n'a pas suffisamment d'argent pour pour assurer ses engagements sur le plan du découpage administratif basé uniquement sur n'est pas la diversité ethnique au camerounais c'est pour cela que ce chemin n'est pas fondé sur le fédéralisme communautaire ou bien sûr l'ethno-fédéralisme n'est pas réaliste ça c'est sur le plan de la logistique administrative maintenant si les pouvoirs publics sont conscients qu'il y a au delà n'est pas de cette diversité ethnique une espèce de cohésion n'est pas entre les différentes communautés qui peuvent de temps en temps vivre ensemble sans aucun conflit il n'y a aucun problème d'imaginer un camerounais qui peut aller à plus de 10 régions même voire 20 régions tenant compte n'est-ce pas de ses crocs de cette cohésion sociale n'est pas à l'intérieur de notre pays je vais m'expliquer je vais ça c'est pour présenter généralement le concept même de la confédération administrative dans le cadre que ce soit de la décentralisation de la régionalisation ou du fédéralisme parce que comme j'ai évoqué tout à l'heure nous avons commencé avec le problème linguistique français anglais il n'y a aucun sens pour le cameroun d'aller en guerre sur la base des langues coloniales des langues officielles coloniales il n'y a aucun sens que nous soyons dans ce conflit là nous avons certes cet héritage là mais nous avons suffisamment d'intelligence pour organiser le cameroun en fonction de son historicité qui tient compte n'est-ce pas de la diversité à sociologique de manière cohérente en sorte que les grands ensembles que nous pouvons mettre ensemble soient capables de vivre sans problème nous partager des espaces communs sans qu'il y ait des conflits c'est ça le rôle n'est ce pas du gouvernement notre élément et c'est le plus important lorsqu'on parle du gouvernement je veux que les gens sortent de cette conception occidentale du gouvernement qui voudrait qu'il y ait une relation de dominants dominés où les dominés n'ont pratiquement aucun mot à dire pendant que le gouvernement impose à tout le monde des décisions qui ne sont pas pratiques les camerounais peuvent évoluer et configurer un système d'administration où le gouvernement et les gouvernés ont une espèce de confiance mutuelle dans une logique de légitimité dans leur rapport de manière à ce que ça apaise les tensions je m'explique lorsque vous avez accepté que voici la forme de l'état qui nous arrangent voici les modalités de sélection du personnel qui doit accompagner la logistique administrative voici les lois qui doivent réguler ce grand ensemble voilà les objectifs que nous voulons atteindre en tant qu'état et nous sommes engagés à respecter nos engagements vis-à-vis de l'état il n'y a aucun problème parce qu'il ya la symbiose entre la légalité et la légitimité tout le monde est tranquille si j'accepte que voici le diable qui doit me diriger ça c'est un engagement que je prends ce qui veut dire que ma parole est donnée de suivre le diable pour qui dirige notre pays il y a moins de raisons que je me revolte contre ce diable que j'ai accepté volontairement parce que j'ai donné de la légitimité à ce diable là le problème au cameroun n'est du fait que vous avez des gens qui sont parachutés au sommet de l'état et qui n'ont aucun contact avec les gouvernés vous comprenez voilà la source du problème dans notre pays vous comprenez les gens parlent de l'élection il n'y a pas de problème mais nous sommes combien au cameroun qui votons si on part sur la base de l'élection le cameroun aujourd'hui a au moins 30 millions d'habitants 30 mais lorsque vous regardez les élections élections après élections il ya moins de 7 millions de camerounais qui votent qu'est ce qu'on fait des 23 millions qui sont à côté qu'est ce qu'on fait d'eux c'est un problème c'est un sérieux problème parce que les gens ne peuvent pas payer des taxes pour la fonctionnalité de leur gouvernement alors qu'ils ne participent pas aux jeux politiques pour légitimer les institutions pour légitimer les dirigeants qui doivent assumer la commande de notre gouvernement voilà le premier problème qu'il faudra corriger maintenant au niveau de la forme de l'état vous avez dans d'autres pays aujourd'hui ce que j'appelle l'état jacobin et dans l'état jacobin il ya des nationalités précoloniales c'est à dire qu'il ya des groupes communautaires qui étaient des pays avant l'arrivée des allemands avant l'arrivée des anglais avant l'arrivée des français alors ces groupes existent encore dans notre pays ce qui fait que il devient absurde d'aller dans une constitution comme celle du cameron parler des autochtones et des allogènes des thèmes conflictogènes parce que je ne comprends pas comment un enfant mais à douala n'est ce pas va se considérer comme étranger à la ville de douala alors qu'il est né et il réside là-bas en permanence et il ne connaît aucun autre village en dehors de douala alors qu'il est là-bas ça c'est un problème je ne comprends pas comment on peut réclamer d'être camerounais ayant un domicile à yaoundé contribuant d'espoir au financement des projets de développement à yaoundé payant des taxes à yaoundé et résident en permanence à yaoundé dès qu'il ya un mois de conflit on vient chez vous vous demandez d'aller chez vous alors que vous ne connaissez en dehors de yaoundé aucun autre village n'est ce pas avec lequel vous pouvez avoir un attachement sous forme d'affiliation géographique ou régional c'est un problème donc si on veut arriver à résoudre ce problème la première décision c'est d'enlever dans la constitution du cameroon les termes comme allogène et à l'eau fond il faut déjà enlever ça maintenant repenser sur le plan administratif une forme de l'état qui reconcilie l'idée que le cameroon est une nation qui a été formée à travers la mise n'est pas au même pied d'égalité des différentes communautés dans le grand ensemble cameroon ça veut dire que les pays qui ont existé avant la colonisation ont été forcés à vivre ensemble dans l'état nation qui est le cameroon aujourd'hui maintenant quels sont ces pays il faut déjà lire la colonisation et vous allez voir vous allez identifier tous ces pays là qui existaient sur la base n'est pas de cette relecture de notre histoire vous allez pouvoir identifier sur le plan de la territorialité ces grands ententes qu'on peut reconstituer on peut reconfigurer qui tiennent compte n'est ce pas de la composition sociologique de notre pays ce qui veut dire que il ya eu des grands ensembles comprenez si vous allez dans le nord du pays vous allez avoir les aoussa vous allez avoir les foules foudé vous allez avoir les kirdis vous allez avoir les mondans ainsi de suite ainsi de suite sauf que pendant la colonisation cette partie du pays a été organisée sur le plan administratif n'est ce pas alors on identifie dans cette organisation les endroits qui n'ont pas de conflit et on les intimise déjà cette configuration il n'y a pas de conflit là où il ya conflit on doit envoyer sur le terrain des experts pour comprendre la nature du conflit et trouver des solutions sur la base de la composition sociologique dans ces localités là ce qui veut dire que il ya un travail de fond à faire de par l'historicité n'est ce pas de tout ce que nous pouvons constituer comme les grands ensembles communautaires dans notre pays cela pour reconstituer les communautés qui ont été détruites soit par force soit par les migrations alors à partir de ce moment là à partir de ce moment c'est à l'état et au peuple espace de se mettre d'accord sur la forme de l'état qui donne moins de conflit donc c'est en ce moment qu'il faudra décider espace d'un parlement où il y a les parlementaires bien entendu et les sénateurs qui travaillent ensemble à définir la forme de l'état et ensuite à désigner les entités qui doivent accompagner cette forme de l'état alors je vais donc revenir un peu plus en arrière pour dire que dans un premier mouvement avant la colonisation le cameroon traditionnel avait des choses traditionnelles c'est à dire et l'habibé et l'habido les rois les chauffe ainsi de suite ainsi de suite sur cette base là ces chaufferies étaient organisées autour des communautés linguistiques ce qui veut dire que si vous voulez identifier toutes les communautés qui sont organisées autour d'une langue c'est très facile n'est ce pas parce que vous allez retrouver ces dynasties qu'elles soient vivantes ou mortes c'est très facile et cela sont capables de vous délivrer géographiquement n'est ce pas l'étendue de leur communauté alors maintenant s'il s'avère que ces communautés forment des petites entités c'est-à-dire des bantoustans si vous prenez par exemple une communauté je vais juste à donner un exemple on vous dit voilà ça c'est la communauté ma boutique au cameroon elle a un million d'habitants voilà c'est important est ce que nous devons attribuer à la communauté ma boutique toute une région si la réponse c'est non on peut au moins donner à la communauté ma boutique tout un département et ce département peut être attaché à un grand ensemble vous comprenez donc ce qui veut dire que sur le plan administratif avec un peu d'intelligence on est capable de mettre sous forme de briques des sous ensembles des grands ensembles pour parvenir à l'état ça dit que on va arriver à une configuration administrative de notre pays ou si on identifie une communauté qui a la taille de 5 millions automatiquement si cette taille est territoriale n'est ce pas très bien limitée on peut donc avoir une raison qui peut avoir cette taille avec l'homogénéité liée à cette communauté c'est possible mais comme j'ai dit au départ il n'y a aucune communauté au cameroon qui soit homogène c'est à dire que vous n'allez jamais trouver sur le territoire camerounais une seule ethnie sur un seul territoire sans qu'il y ait n'est-ce pas des métissages des mélanges ça c'est clair je prends très naturellement l'exemple du département du doun avec les mamoun chez nous dans le département du doun les gens ont la fausse impression que dans les neuf arrondissements que contre le département du doun il ya qu'il ya uniquement que les mamoun là-bas non là-bas il ya les ticards très représentés à mamba n'est ce pas il ya également les baminéke dans les villes comme fubot kuoptamo et même la ville de fuma donc vous voyez donc c'est impossible n'est ce pas de dire que la communauté baboun elle est essentiellement constitué des barons ça c'est injuste de parler ainsi donc ce qui veut dire que compte tenu de cette composition sociologique que je viens d'évoquer tout à l'heure c'est à l'état de faire preuve de pragmatisme et de beaucoup d'intelligence pour organiser ces unités administratives qui tiennent compte n'est ce pas de la composition sociologique de chaque unité administratives de manière à créer les équilibres en sorte qu'il y ait pas des conflits entre les différentes communautés c'est très important donc le fédéralisme communautaire comme j'ai entendu les gens débattent ce sont des concepts n'est ce pas que les gens mettent comme ça mais c'est à eux de définir le contenu parce que chacun peut dire ce qu'il veut ce que les gens appellent le fédéralisme communautaire moi je peux l'appeler l'ethno fédéralisme l'ethno fédéralisme parce que je suis l'industrie l'ethno fédéralisme c'est le fédéralisme qui est basé uniquement sur l'ethnie c'est à dire que bon on regarde sur la carte de l'industrie du Cameroun on dit voilà il y a 200 ethnies au Cameroun ok on a 200 régions ou bien 200 départements ça dépend donc alors est ce que c'est comme ça que ça va résoudre tous les problèmes je pense pas je pense pas parce que c'est trop artificiel trop artificiel en ce sens que sur le plan de la logistique administrative et du budget qu'il faut accompagner n'est ce pas dans le cadre de la gestion de ces unités administratives là si nous allons à 200 régions parce qu'il ya 200 tribus vous allez constater qu'il ya des tribus ou bien des ethnies qui n'ont pas trente mille habitants encore il ya d'autres qui sont à plus de 3 millions d'habitants vous comprenez donc avec cette disproportion là sur le plan purement habilitatif ça pose un sérieux problème parce que le l'état quand l'état se déploie c'est de manière juste parce que l'état va envoyer des fonctionnaires si vous avez prévu des hôpitaux régionaux des lycées d'enseignement généraux ainsi de suite ainsi de suite alors si vous avez 200 régions il faudrait prévoir 200 n'est pas hôpitaux régionaux c'est un problème mais il faudrait aussi affecter le personnel administratif il faudrait payer les fonctionnaires n'est ce pas c'est que ça coûte énormément or si on passe sur cette base là il y aura trop d'injustices il y aura des villages de 30 mille habitants qui doivent avoir tout ça alors que le personnel qui sera envoyé là-bas n'auront pas des gens ou bien des clients pour s'en occuper il y aura également des communautés à hauteur de trois millions d'habitants qui vont avoir les mains unitaires législatives mais avec un personnel qui est dépassé n'est pas par les sollicitations donc quand le gouvernement doit être juste doit faire des prévisions en termes de son budget et en termes du personnel disponible n'est pas pour couvrir sa structuration administrative c'est des questions qu'il faut débattre à fond comprenez bon or il ya un dualisme ici qui se présente pendant que nous parlons aujourd'hui de la globalisation c'est-à-dire cette tendance où les gens tendent à créer des grands ensembles pour avoir plus de force si nous imposons le fédéralisme aux communautés on va ébietter le Cameroun c'est-à-dire que les gens vont se replier n'est ce pas dans leur communauté et s'ils sont chauvins s'ils ne veulent pas s'ouvrir à d'autres sensibilités nous allons avoir des bantoustans au Cameroun c'est-à-dire des communautés fermées sur elles mêmes qui ne changent pas avec les autres communautés et qui passeront le temps à faire des réclamations de la part du gouvernement en termes n'est-ce pas des avantages liés à la promotion sociale à la construction des infrastructures administratives ainsi de suite ainsi de suite et ça sera des querelles n'est-ce pas qui peuvent créer des séries problèmes à l'état central donc donc si vous demandez par exemple mon avis sur comment on peut arriver donc à reconcilier l'idée que le gouvernement doit être juste en fait tous les camerounais et la parcimonie qui voudrait que nous ne multiplions pas des unités administratives de manière sens de manière fantaisiste parce que ça va coûter excessivement cher au budget de l'état la solution médiane c'est d'un de tenter des regroupements inter tribaux où les tribus qui se sont fréquentés le plus longtemps possible qui ont cohabité qui ont travaillé ensemble qui se font mélanger n'est-ce pas et qui sont parvenus à vivre durant tout ce temps sans aucun problème soit organisé autour n'est-ce pas des unités administratives qui les pagocytes n'est-ce pas qui donne l'impression que c'est une même communauté malgré les différentes langues n'est-ce pas qui sont parler n'est-ce pas dans ces coins du pays c'est déjà un avantage et à partir de là je pense que le regroupement peut être naturel si on s'en tient à cette configuration là le nord du pays qui parle déjà soit le aoussa et le fulfoudé sur le plan purement des langues identitaires locales peut avoir des régions sur cette base là n'est-ce pas le grand ouest qui peut avoir comme langue véhiculaire le pidgin english par exemple peut constituer un très grand ensemble et si à l'intérieur on estime qu'on peut créer d'autres régions c'est possible parce que nous avons déjà dans le grand ouest trois régions la région du nord ouest la région du sud ouest et la région de l'ouest il ya il ya il ya il ya deux options soit on les regroupe soit on peut les subdiviser en fonction de l'orientation que l'état veut donner à ses priorités budgétaires parce que le plus important ici c'est le développement je vous prends un exemple très simple si on me dit par exemple si on était appelé à à regrouper le cameroon c'est à réorganiser les unités administratives du cameroon pour avoir moins de régions vous comprenez moi je peux carrément proposer à l'état de regrouper le grand ouest où vous avez le nord ouest le sud ouest et l'ouest ensemble dans le même grand groupe vous comprenez et le littoral n'est ce pas le littoral peut prendre les endroits comme les doualas jusqu'à une partie du sud de cribé ainsi de suite toute la partie qui qui à la côte atlantique là peut se retrouver dans un grand ensemble le nord du pays les trois régions du pays peuvent être regroupés en un seul ensemble espace si on veut parler de fédéralisme on peut aller au fédéralisme à quatre états à quatre états c'est-à-dire le grand nord le grand ouest le littoral et l'est et le sud ça fait quatre grands ensembles et maintenant comment on peut résoudre les problèmes de de d'infrastructures urbaines alors à quatre grands ensembles on a quatre gouverneurs quatre grands gouverneurs qui fonctionnent comme les présidents de la république et l'état fédéral c'est à dire l'état qui va réunir les quatre grands groupes là doit décider des infrastructures routières qui doivent n'est ce pas lier les quatre grands ensembles l'état doit également voter un budget sur le plan du réseau ferroviaire qui doit réunir les quatre grands ensembles vous comprenez ce qui fait que à partir de cette vision au lieu de démietter le cameroun en multiplicité de régions on peut parvenir à regrouper plus tôt et s'aborder les sensibilités qui peuvent être mieux gérées dans des grands groupes qui peuvent n'est ce pas trouver les liens d'affinités qui donnent la possibilité à ce qu'ils vivent ensemble sans aucun problème nous sommes traditionnels déjà à l'ouest se retrouve naturellement sans aucun problème travail ensemble et à partir de là au lieu de parler d'un fédéralisme basé sur les identités linguistiques bien affirmer on peut parler maintenant d'une espèce de regroupement qui respecte n'est ce pas une espèce d'affinités sur le plan culturel vous comprenez et c'est des grands ensembles qui peuvent automatiquement se déployer sans aucun problème sans aucune difficulté et avec l'autorité de ces gouvernants qu'on peut élire on arrive donc à réduire l'état à quatre grands ensembles qui fonctionnent normalement sans aucun problème et avec ces quatre gouverneurs là une fois qu'ils travaillent n'est ce pas cela facilite la gestion du pays et ça cela réduit les conflits ça c'est ça c'est là ça c'est une vision ce n'est pas la seule il ya il ya plusieurs options de la même façon si on estime que reverie à quatre ça ne tient pas toujours compte n'est ce pas la diversité et on peut changer la formule vous appris la formule convergente la formule convergente qui accepte la réalité que nous devons aller à l'union africaine voudrait qu'on ne multiplie pas les états fédéraux à l'intérieur d'un même pays parce que cela peut créer une espèce de lourdeur administrative sur le plan de la logistique administrative on peut plutôt passer au regroupement des grands ensembles pour faciliter la cohésion de manière à ce que si jamais on doit sauver à l'unité africaine alors on a moins de de grands ensembles à gérer sur le plan administratif et puis de cohésion dans la pratique administratif associé n'est pas à ceux des assez découpements là donc pour le cadre du cameroon pour le cadre du cameroon comme j'ai dit tout à l'heure ce ne sont pas les mots qui doivent nous effrayer c'est plutôt le contenu parce que écoutez les politiciens peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec les mots le plus important c'est plutôt le contenu de ce qu'ils disent vous savez hier on nous a parlé de la décentralisation est ce qu'on est à la décentralisation non on ne peut pas dire qu'on est dans la décentralisation et nommer les secrétaires généraux dans les conseils régionaux non ça c'est des mots parce que il ya une volonté absolue au niveau du pouvoir central de contrôler tout l'appareil l'appareillage administratif au cameroon il ya ce désir de conserver le pouvoir pour faire le chantage n'est pas à tout le monde or la décentralisation des engorges n'est pas le pouvoir ayahoud et et à partir de là comprenez il ya moins de sensibilité vis-à-vis du poste de président il ya moins de luttes moins de conflits moins de danger d'espoir parce que lorsque tout le monde tout le monde guette le siège du président de l'arrivée avec plus de 289 tribus plus de 189 tribus il ya beaucoup de tensions qui peuvent menacer la stabilité de notre pays or quand on décentralise au lieu que les gens aient l'oeil seulement sur le poste des présidents alors ils peuvent commencer par être des gouverneurs oui puisque le gouvernement a des pouvoirs n'est pas exécutif il travaille en tant que gouverneur et tout le monde va voir son travail s'il travaille bien et qu'il estime qu'il a l'ambition présidentielle à partir de son bilan en tant que gouverneur parce qu'il est élu alors on peut arriver un jour arriver n'est pas qu'il devienne président parce que cela nous facilite n'est pas la lecture de 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 des performances espace de nos dirigeants mais quand on a un seul président qu'on ne voit pas mais c'est très difficile d'évaluer le président à partir de cet indicateur là donc voilà pourquoi je dis que nous devons être ouvert au débat je ne vais pas venir ici attaquer les camerounais parce qu'ils ont proposé des idées je ne peux pas faire ça le livre de cabra libi situe là avec le titre de fédéralisme communautaire c'est une proposition parmi les autres c'est lui qui n'est pas d'accord avec cette formule là peut proposer un autre livre ce qui n'est pas juste c'est d'interdire les livres en tant qu'intellectual dans un contexte démocratique je trouve absurde que les gens proposent que des livres soient bannis chaque camerounais a l'ambition n'est ce pas de proposer une formule de gestion de notre pays qui arrange tout le monde bon alors c'est plutôt le consensus qui doit nous intéresser et on ne peut pas arriver au consensus si les gens n'ont rien proposé donc c'est pour cela que moi j'estime que chaque proposition elle est la bienvenue à partir du moment où chaque proposition est discutée n'est ce pas et qu'on ait voté à la majorité de la formule qui arrange tout le monde n'est ce pas qui donne le consensus je n'ai pas de problème c'est ça la démocratie participative alors la formule qui ne m'arrange pas c'est qu'on déploie les soldats dans les recoins du pays pour imposer une forme de l'état aux gens non ça ce n'est pas un gouvernement qui veut la paix vous comprenez les gens ont moins d'espoir d'envie de se révolter lorsqu'ils se sentent écoutés mais quand on envoie les soldats pour imposer à une partie de la population une forme de l'état ou bien une décision administratif ça veut dire que l'état est déjà conscient qu'il n'y a pas de légitimité dans la formule qui est proposée c'est pour cela qu'il ya des conflits or dans chaque injustice il ya des frustrations et dans une frustration on peut avoir des violences et une fois qu'on a la violence ça devient le problème de tout le monde donc pourquoi nous disons cela nous disons cela parce que au début de la crise anglophone quand nous avons dénoncé cela les gens nous ont attaqué d'être des antipatriotes des gens qui veulent déstabiliser notre pays alors c'était une erreur une erreur pourquoi si à l'époque c'est à dire dans les années 2016 quand nous disions que l'idée d'envoyer les soldats résoudre un problème politique c'est une faute administrative parce que le militaire ne va jamais apporter une solution politique à un problème politique alors je pense que lorsque nous disions cela il ya parmi les militaires qui n'étaient pas contents avançant des arguments qui sont des patriotes ils défendent l'intégrité territoriale de notre pays ils sacrifient leur vie pour notre protection alors ceux qui ont tenu cette thèse là ils doivent retenir qu'il ya plus de 1000 soldats morts dans les conflits dans les combats plus de 1000 soldats alors vous voyez le coup le coup d'une thèse la thèse de du cameroun 1 et 1 divisé qu'on doit imposer par tous les moyens par les voies militaires ça a déjà coûté la vie à plus de 1000 soldats alors si on veut regarder du côté des civils on a déjà perdu plus de 30 mille civils plus de 30 mille civils si vous devez rien que en termes de pertes évaluer si vous voulez évaluer rien que la perte en vise humaine dans le conflit qu'il ya dans le nord et le sud ouest et on vous ramène six ans en arrière et que vous êtes au sommet de l'état on vous dit ok vous allez perdre plus de 40 mille soldats dans cinq ans je veux dire 40 mille camerounais dans cinq ans si vous adoptez cette formule c'est à dire l'état unitaire 1 et 1 divisible parce que pour que cela marche il faudrait la guerre et dans cette guerre tout le monde va perdre vous n'avez pas les moyens militaires pour imposer cette décision là vous n'avez pas suffisamment les hommes pour maintenir cette décision vous à la place du président de la république est ce que vous auriez pu envoyer les soldats dans le nord ouest et le sud ouest je pense que pour quelqu'un qui a le coeur pour quelqu'un qui est un chef de famille personne ne peut risquer la vie de 40 mille personnes par orgueil pour imposer une forme de l'état au camerounais je veux que les gens commencent à avoir la notion de responsabilité une décision que vous prenez au nom du peuple camerounais elle doit être accouvée par les camerounais c'est à dire quelqu'un ne peut pas prendre celui de déclarer la guerre parce qu'il est président non il est président quand même de tous les camerounais ce qui veut dire que le minimum dans cette décision aurait été de consulter l'assemblée nationale de consulter le sénat pour qu'on arrive à voter de l'option à prendre avant que tous les camerounais de se râler derrière la décision alors maintenant on n'a pas fait ça le désastre est déjà là la question qui doit intéresser le cameroun aujourd'hui c'est comment sortir du désastre sans plus des dégâts c'est à dire comment est ce que nous devons nous comporter pour ne pas empirer la situation c'est la question qui doit revenir dans les lèvres de chaque camerounais alors les intellectuels sont invités au débat non pas pour faire la démagogie mais pour utiliser le intellect afin d'éclairer le sommet de l'état de manière à ce que leur proposition soit prise en compte ça ne sert à rien d'aller chaque dimanche à la télévision vous suffirez des insultes contre ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord tout simplement parce que vous venez être plus royaliste que le roi ça ne sert à rien si on aime son pays au lieu de s'afficher automatiquement que ce soit du côté du gouvernement ou du côté de l'opposition je pense que on peut prendre un peu de recul et proposer des formules qui arrange tout le monde qui arrange tous les camerounais vous comprenez parce que être partisans c'est bien mais être objectif c'est encore mieux vous comprenez c'est pour cela que ici dans la plateforme des fourmis magnans nous essayons de dépassionner le débat nous essayons de nous départir de notre carcasse et des carcasses politiques pour arriver à un niveau de compréhension où on essaye de faire comprendre aux camerounais que l'état là l'état camerounais doit d'abord être une entité abstraite dans la tête de chaque camerounais c'est à dire que nous devons parvenir à réussir à construire un état abstrait un état républicain abstrait dans la tête de chaque camerounais ça veut dire quoi un état républicain abstrait ça veut dire une entité régulée par des lois claires avec une option de territorialité claire et avec n'est ce pas un système de gouvernance transparent c'est le plus important c'est l'idéal et à partir de là on sort du schéma de la politique identitaire ça veut dire quoi sortir du schéma de la politique identitaire lorsque l'idéal de société n'est ce pas c'est la force des institutions qui fonctionne avec un cadre juridique très bien défini avec n'est ce pas des juges des avocats honnêtes qui excluent la corruption alors vous avez là des fondements très solides des institutions qui peuvent travailler pour protéger les intérêts de chaque camerounais maintenant à partir de là on arrive à mettre sur pied une entité administrative qui peut se faire gérer à partir des compétences et de l'expertise cela exclut les notions par fallu comme l'équilibre régional parce que l'équilibre régional pour moi ça n'a aucun sens l'équilibre régional ça veut dire que si vous allez à un concours où on doit prendre 10 personnes dans la logique de l'équilibre régional il faut prendre 10 camerounais des 10 régions peu importe que les autres camerounais n'aient aucune compétence dans le domaine où on est en train de recruter le personnel pour servir les états comprenez l'équilibre régional à ceci de dangereux que cela peut forcer des médiocres à rentrer dans le système alors qu'ils n'ont pas la performance nécessaire pour servir l'état ils n'auront donc par conséquent aucun rendement possible donc or sur le plan de la logistique administrative pour chaque organisation basée sur la compétence il n'y a plus de résultats ça veut dire quoi concrètement au pays qui est le nôtre de camereux nous devons arriver à organiser notre administration en sorte que la sélection du personnel qui doit gérer notre pays soit décentralisé ça c'est le premier critère nous devons aussi parvenir à élire nos responsables sans que tout le monde dépend du décret du président de la république parce que quand le président de la république est invité à nommer tout le monde l'allégeance va au président de la république et non au peuple qui est à l'origine n'est-ce pas de suffrages universelles or la souveraineté est entre les mains du peuple au lieu d'être loyal au président de la république les responsables quand ils sont votés ils ont des comptes à rendre au peuple et cela booste leur productivité et chacun peut donner des résultats pour ne pas perdre l'élection l'élection c'est une espèce de pression indirecte sur les leaders qui doivent diriger la destinée d'un groupe et sur cette base là quelle que soit votre compétence lorsque vous n'avez pas de bons résultats on vote contre vous et quand vous avez des bons résultats les gens vont renouveler leur confiance et ça fait en sorte que la société évolue donc pour dire quoi concrètement la logique du fédéralisme communautaire n'est pas en soi une solution aux problèmes que nous traversons au cameroun aujourd'hui et et je le dis sincèrement parce que à chaque fois qu'il ya un problème les gens peuvent prendre les raccourcis c'est des points très complexes et on doit éviter de tomber dans le piège des raccourcis pour une fois que nous sommes à cette étape il faut que nous ayons en esprit que nous devons passer par le changement oui ce système qui navigue à vue ça ne marche pas oui ça c'est mon verdict je pense que ça ne marche pas parce que si ça marchait ce que nous ne sommes pas en guerre tout le monde que vous soyez du rdpc ou contre le rdpc devrait reconnaître que nous sommes en guerre parce que le système en place a failli et ne marchent pas je n'ai pas à vous faire le bilan de ce régime vous êtes au courant du bilan de ce régime maintenant on ne s'arrête pas là il ne suffit pas à dire que ça n'a pas marché il faut se projeter vers ce qui va et c'est là où les intellectuels doivent contribuer de manière substantielle à ce que nous pouvons mettre sur pied pour l'avenir parce qu'il ya au moins six générations de camerounais qui ont été sacrifiés parce que les gens vont à l'école finissent leurs études et ne peuvent pas travailler les plus chanceux se retrouvent en occident et toutes informations là ça ne profite pas l'état vous comprenez donc ici ici il est question pour chaque camerounais de repenser un futur administratif qui n'encourage pas les camerounais à fuir le pays ça c'est dingue et qui encourage ceux qui sont déjà partis de revenus investis à l'intérieur de leur pays ça c'est un défi qui est lancé n'est ce pas à tout le monde alors l'avantagent que le camerounais et c'est encore l'avantagent c'est que le camerounais est extrêmement intelligent je dis extra si on est arrivé à ce niveau malgré les atrocités que vous connaissez malgré les atrocités que vous connaissez si on est arrivé à ce niveau et que le camerounais n'a pas encore explosé je vous assure qu'il faut louer l'intelligence des camerounais il faut louer l'intelligence des camerounais ça il faut s'en féliciter parce que je ne connais pas un autre pays où aux sorties des années 90 c'est à dire dans les années 1994 là on fait la dévaluation et on coupe le salaire et on a évolué ainsi sans problème ailleurs on a doublé les salaires mais chez nous on a plutôt coupé les salaires mais on vit c'est ça même l'origine de la corruption parce que quand les gens se plaignent la corruption aujourd'hui dans un pays où on ne paye pas bien les fonctionnaires ils ont tendance à pratiquer la corruption de manière systémique dans la lutte contre la corruption la doit commencer par la valorisation des salaires des fonctionnaires et comment on peut donc valoriser les salaires des fonctionnaires si déjà on ne produit pas le camerou ne produit pas le camerou consomme vous comprenez on importe tout or on ne peut pas arriver à l'étape de la production si on ne repense pas la politique de l'industrialisation de notre pays et là encore c'est plus grave parce que nous n'avons même pas de monnaie et tout le monde attend ce que la france va décider dans ses projets de développement dans ses programmes d'ajustement situé ou voilà les problèmes que nous avons c'est à dire que vous avez un gouvernement qui est piloté à partir de l'extérieur et qui a créé une espèce d'économie extravertie où tous les biens de consommation doivent venir de l'extérieur et tous les secteurs de production à l'intérieur c'est complètement annihilé maintenant on a une guerre qui paralysent les finances publiques vous comprenez parce que la guerre dans le nom oua c'est le sud les gens ne pensent les gens ne voient pas le dégât le dégât économique que cela est en train de créer à l'état cameroumais au delà des dégâts purement humain donc puisque nous sommes dans une logique de prévision au lieu de passer notre temps à tirer sur nous même n'est ce pas il est grand temps de commencer à orienter ces débats vers des questions économiques trouver des solutions économiques à ces problèmes là et mobiliser la population à ce que les orientations qui peuvent être bénéfiques à la population soit imposée au gouvernement c'est comme ça parce que si vous avez un peuple amorphe qui pense que les solutions doivent venir d'en haut ces solutions ne vont jamais venir parce que ceux qui sont en haut sont plus pressés à se ramper les poches parfois ils sont en haut ils ne réfléchissent pas puisque vous dormez en bas voilà le problème du camoune regardez un pays qui doit construire les stades et on dépense des milliers de milliards pour le résultat que vous connaissez là tout simplement parce qu'il ya une espèce de créantéisme au sommet de l'état chacun protège son ami les rétrocommissions circulent partout et au lieu qu'on en parle on est dans le problème le tribalisme c'est à dire la politique identitaire dans notre pays chacun veut démontrer qu'il n'est pas tribaliste et que c'est l'autre qui est plus tribaliste pourtant le seul personnage qui nomme les gens c'est le président de la publique le seul qui doit décider de comment on doit dépenser le budget de l'état c'est encore le président de la publique mais on est le président de la publique on accuse l'opposition d'être à l'origine de tout le désastre que nous avons dans notre pays alors que l'opposition n'a aucune responsabilité de gérance ou bien de gestion de notre pays donc ça ce sont des accusations très mal placées moi qui vous parle là vous allez voir des gens qui vont venir sur la toile mais se démattaquer aux sommes de ma propre communauté tout simplement parce que j'ai osé dire qu'il n'y a pas par exemple de royaume au cameroun que ça n'existe pas sur le plan administratif il ya des séparés traditionnels oui mais il n'y a pas de royaume au cameroun parce que l'idée même du royaume est antithétique au principe républicain il n'y a pas de royaume dans une république c'est impossible ça c'est logique tout le monde y est allé à l'école c'est que ce que je dis là c'est vrai mais mon frère babou dans sa tête voudrait que moi je sois sujet du roi des babou et que j'aime me mettre à genoux devant lui sinon je suis un mauvais babou ou bien mauvais camerounais alors que je marche avec moi avec la carte nationale identique du cameroun il n'y a pas la la carte nationale d'identité babou même si je suis babou je suis camerounais c'est l'état du cameroun qui doivent donner un passeport pour voyager c'est l'état du cameroun qui donne une carte nationale d'identité pour revendiquer des droits c'est un juge de l'état camerounais qui doit me condamner pour des infractions que j'ai pu commettre à l'intérieur du cameroun et non en fuma mais dans la tête d'un babou qui dit qu'il est traditionnel il défend sa tradition le bon babou c'est celui-là qui doit se décoiffer parce qu'il est automatiquement le sujet du roi des babou et s'il ne le fait pas il est mauvais babou alors qu'il n'y a en place aucune institution qui doit veiller à ça il n'y a aucune loi qui a édicté cela on va vous vanter des traditions qui n'ont de réalité que dans la tête des gens en ignorant des lois qui sont rédigées et votées à l'assemblée nationale ce genre de contradiction que nous combattons pour essayer d'expliquer aux gens que vous vivez dans un pays qui a des lois vous vivez dans un pays où vous avez des droits et des devoirs bien entendu et qu'on ne confondre rien si vous aimez votre tradition c'est beau très beau mais la tradition ne va pas vous donner un salaire la tradition ne peut pas vous juger la tradition ne peut pas vous nourrir c'est aussi simple que ça mais l'état camerounais a des engagements les engagements de vous éduquer c'est à dire que l'état camerounais a la responsabilité de vous donner une éducation de base ce qui veut dire concrètement que l'état doit voter un budget pour payer votre éducation l'état a la responsabilité d'assurer votre sécurité c'est pour ça qu'on envoie l'armée l'état pardon l'état à la responsabilité n'est ce pas de vous donner le travail c'est pour ça que vous avez le ministère du travail combien sont déjà passés au ministère du travail ça existe à yaoundé il y en a qui ne savent même pas ça se trouve la santé l'état a la responsabilité de d'assurer votre santé n'est ce pas la santé c'est un droit dans un pays dans un pays quand il y a qu'on vit d'une heure par exemple l'état à la responsabilité de vous protéger ça dit si vous avez peur d'aller au travail parce que vous allez attraper cette maladie là l'état doit donner des moyens à ce que vous soyez capable de nourrir les enfants à la maison ça c'est un droit mais quand on ne le fait pas et qu'on essaie de normaliser cela et que les camerounais se retrouve en train de s'entretuer sur la base et dix sur la base de l'anglais et du france ça veut dire que le problème est déplacé il ya quelqu'un qui me demande quelle est la forme de l'état qui la forme ma forme de l'état bon alors pour répondre très simplement à votre question quand je regarde la configuration des états unis ou bien du canada je suis fasciné par l'ingéniosité des pères fondateurs de ces pays là bon alors pour faire simple je dirais que notre pays est d'abord passé par le fédéralisme à deux états le digéria aujourd'hui à plusieurs états et ne s'est pas distoqué l'afri du sud aussi n'est ce pas alors si on est honnête et sincère je pense que à 30 millions d'habitants le camerounais pouvait adopter le fédéralisme tout court pas le fédéralisme régional le fédéralisme communauté non le fédéralisme tout court mais à plusieurs états pas à deux états je m'explique si on a le fédéralisme même à 10 états à 10 états ce qui va arriver c'est que les détournements des fonds publics que nous déplorons aujourd'hui vont diminuer je vous explique clairement comment ça va se passer je ne pense pas que les gars qui sont à yahoud et s'ils se retrouvent dans une région à eux seuls où ils doivent produire des résultats ils vont encore se comporter comme des souris avec le budget de l'état lorsqu'ils savent que s'ils volent le budget de l'état leur partie du pays ne pourra pas se développer parce que pendant que toi tu voles le budget par exemple de la région du centre quelqu'un qui est honnête dans la région de l'extrême nord je prends juste les gens va réaliser son budget et les instances tu vont sortir du sol les camionnais vont voir si après dix ans on se rend compte que l'extrême nord est en train de se développer de manière exponentielle parce que les gars de l'extrême nord n'ont pas voté de l'argent ils ont amélioré la qualité des infrastructures tout se passe très bien là bas il ya l'innovation il ya les robes technologiques et tout ça va se voir ça va se faire voir à l'oeil nu et les camionnais vont commencer à demander les comptes à yahoud et kémé on voit essentiellement les mêmes budgets comment se fait il que l'extrême nord aujourd'hui se retrouve dans une croissance fulgurante que nous n'avons pas ici à yahoud et toi qui à la tête les gars vont te dégager automatiquement et là on ne va même pas parler du tribalisme parce que ce sont tes propres frères qui vont s'occuper de toi or dans le système que nous avons aujourd'hui yahoud et c'est comme une fort terrestre quand quelqu'un vole de l'argent à yahoud et tu vas pas quitter à l'extrême pour aller lui demander des comptes d'ailleurs même tu ne sais même pas qu'il a volé de l'argent donc c'est pour cela que je dis que le cameroun sous sa forme actuelle a beaucoup plus à gagner dans le fédéralisme tout simplement parce que déjà au niveau de la corruption ça va diminuer et je m'inspire dans de l'expérience américaine où j'ai déjà passé suffisamment assez de temps pour comprendre comment ça se passe ici par exemple je vis dans l'état de new york le président est à washington alors il ya deux grands partis le parti démocrate le parti républicain alors chaque quatre ans il change de président étant à new york c'est un état démocrate quelles que soient les saisons c'est plus facile d'élire un gouverneur démocrate ce qui veut dire que si le président est républicain à washington le gouverneur est démocrate ça crée moins de tension même si nous avons beaucoup de haine vis-à-vis du président trump quand il était président le fait que nous ayons un gouverneur démocrate qui avait le pouvoir exécutif de décider de l'avenir des new yorkers ne nous posait aucun problème sous trompe ce qui veut dire que nous avons vécu le traumatisme de 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 du mandat de trompe de manière moins ville virulente parce que le gouvernement était démocrate et adopter des politiques des démocrates sous un régime dirigé par un républicain vous comprenez donc c'est ça la réalité je peux aussi imaginer dans un cameroon où le président peut être douala n'est ce pas et à yaoundé le gouverneur est wodo ça c'est le partage du pouvoir parce que dans la décentralisation il ya le principe du partage des pouvoirs ce qui fait que si tu n'aimes pas le présent parce qu'il est douala tu es au moins rassuré que ton gouverneur il est éwodo n'est ce pas ça te fait moins de peine parce que tu sais que comme il est éwodo ok il est gouverneur donc il peut avoir des solutions pour les problèmes de ta ville ou bien de ton état ou bien de ta région ainsi de suite ça dépend de quelle configuration on va donner après l'avantage ici c'est qu'il ya plus de facilité à contrôler l'action du président parce que un juge dans un d'un 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 des états peu carrément empêcher une décision du président fédéral c'est comme ça que ça se passe ici quand il ya abus de pouvoir le système judiciaire sous le régime de la décentralisation fonctionne à merveille et aide l'espoir à baliser le le pouvoir du présent de la pub c'est ce qu'ils appellent check and balance alors c'est une réalité que nous ne connaissons pas au camerou parce que le président est jugé parti vous comprenez le président est au sommet de l'état et dans chaque décision de justice il influence ça fait en sorte que ce n'est pas facile donc de contrôler le pouvoir du président de la publique dans un système présidentiel donc pour répondre à votre question je dirais tout simplement que l'expérience fédéraliste au cameroun ne peut qu'être bénéfique si jamais on met des garde-fous et on l'imprimente en sorte qu'on tienne compte n'est ce pas de toutes les sensibilités dans notre pays d'ici dix ans il y aura beaucoup de changements dans la vie de chaque camerounais ça c'est ce que je pense parce que moi je pense personnellement les autres peuvent penser autrement mais chacun répond à une question qu'en fonction de ses propres expériences et c'est à base de ces expériences là que nous pouvons proposer une idée dans le sens de continuer au débat voilà donc maintenant l'autre aspect que je tenais absolument à évoquer ici c'est l'alimosité entre les groupes enniques au cameroun en temps normal vous pensez que lorsque nous nous quérélons à la base n'est ce pas à cause de nos appartenances indique là ça gêne des membres du gouvernement au sommet non pas du tout ça les arrange ça les avant ça les arrange pourquoi ça les arrange parce que la logique de diviser pour mieux rien fonctionne à merveille dans les états jacobins parce que les places à pouvoir dans la fonction publique sont limitées les moyens financiers pour contribuer à différents projets sont aussi limités il ya une grande compétition pour contrôler cette manne là donc ce qui fait que les gens se positionnent pour trouver des places dans des grandes écoles les gens se positionnent pour gagner des marchés dans la fonction publique les gens se positionnent pour gagner l'influence auprès du gouvernement les gens se positionnent pour avoir des faveurs du gouvernement ce qui fait que si on a l'esprit de commerçant il ya très peu de chances que les camerounais soient honnêtes et intègres vous voyez la vitesse avec laquelle les gars changent de position c'est à dire que quelqu'un critique le gouvernement aujourd'hui de manière virulente dix ans après parfois même cinq ans après vous retrouvez le même personnage en train de défendre le même gouvernement qu'il a critiqué tout ça lui qu'est ce qui peut expliquer cela effectivement lorsque vous regardez de près c'est parce qu'aujourd'hui le secteur privé est faible au cameron c'est le gouvernement qui est encore à l'origine de certaines initiatives dans le cadre du développement c'est le gouvernement qui collecte les impôts et met la pression fiscale sur quiconque tente de lever la tête alors les camerounais tant très très pragmatique personne ne veut prendre le risque d'être écrasé par la pression fiscale ça fait en sorte que il ya une espèce de duplicité dans le combat politique où les gens sont avec le rdpc dans la nuit et dans la journée il s'agit dans la toile comme activiste ou bien membres de l'opposition mais dès qu'on invite ces gars dans la fonction publique il connaît ce pas pendant les postes de responsabilité et se tels et ça c'est dommage très dommage parce que vous faites l'opposition là je dois être honnête avec vous il faut avoir ses moyens vous ne pouvez pas être dans l'opposition et être efficace si vous êtes à la merci du gouvernement parce qu'il suffit quand vous tentez 10 millions là vous avez commencé à paniquer il ya des camerounais qui n'ont jamais tant qu'ils n'ont jamais touché 1 1 million de francs dès qu'on sort 50 000 100 000 ils paniquent ils perdent la tête même s'ils étaient à quel niveau de responsabilité ils changent de camp et là comment est ce que vous voulez qu'on vous prenne au série si vous êtes prêt à vous relier parce que quelqu'un vous a proposé 1 million 10 millions 15 millions vous voyez c'est difficile de faire la politique au cas où c'est difficile donc et là encore comme j'ai dit tout à l'heure la chance ici pour ceux qui sont sérieux c'est la diaspora camerounaise la diaspora camerounaise aujourd'hui reste la seule entité j'ai dit la seule qui soit capable de se prendre en charge et le territoire gouvernement sans aucune influence je dis aucune influence tout ce que le gouvernement peut faire dans ce cadre là c'est de menacer les gens dans les aéroports c'est de faire les sabotages dans les réseaux sociaux mais ils ne peuvent pas frapper la diaspora dans sa dans son coffre fort ça c'est impossible alors l'avantage donc avec la diaspora c'est qu'elle sait ce qu'elle dit c'est qu'elle a de l'expertise c'est qu'elle est bien formée et que si on l'organise elle peut constituer une force très puissante en faveur du changement parce que pour ceux qui ne sont pas encore sortis de notre pays quand vous êtes à l'intérieur et vous écoutez n'importe quel camerounaise parler de notre pays ça vous fait mal c'est un peu comme s'il insultait le pays le jour que vous sortez hors de notre pays vous allez avoir honte des critiques que vous avez eu à faire contre nos compatriotes camerounais qui sont partis depuis parce que c'est ça le problème moi qui vous parle le premier jour que j'arrive à l'université dans un pays occidental je n'avais pas d'ordinateur je devais écrire au BIC quand j'ai commencé à écrire au BIC les gars ont commencé à rire que le même soir le chef de département m'a donné un ordinateur tout neuf je dis donner il n'a pas on va pas demander d'acheter je dis donner gratuit alors que dans mon propre pays personne n'a jamais songé à faire cela peut-être qu'on l'a fait avec les prix les 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 ordinateurs pour bien pour les trucs politiques et tout mais je dis que si on l'a fait un peu plus tard on a pris combien de temps pour arriver à faire cela donc c'est pour vous dire quoi c'est ce chauvinisme là qui nous fait extrêmement mal dans les échanges que nous avons par rapport à l'avenir de notre pays c'est pour cela que je n'aime pas souvent faire les procès d'intention moi je comprends nos compatriotes qui sont restés au pays je comprends également nos compatriotes qui vivent à l'extérieur mais nous devons parvenir à nous reconcilier dans la façon de voir l'avenir de notre pays ce n'est pas parce que vous êtes au camerou que vous êtes plus patriotes que ceux qui sont restés à l'extérieur et ce n'est pas aussi parce que vous êtes à l'extérieur que vous avez toutes les solutions reconnaissons de pas et d'autres que nous avons des limitations vis-à-vis de l'amélioration des conditions de vie des caméronailles à l'intérieur vis-à-vis de n'importe quel combat que nous voulons pour arriver au changement dans notre pays donc il va dans de bon temps que nous soyons capables de reconcilier et la diaspora et les caméronailles de l'intérieur et même une partie des fonctionnaires à l'intérieur du gouvernement pour arriver à un consensus qui force ce régime à changer ça c'est ça c'est mon espoir voilà pourquoi nous devons décourager dans nos rangs toute tendance extrémiste vous comprenez toute inclination extrémiste dans nos rangs ça ne nous aide pas je m'explique vous avez des gars qui nous ont dit que la seule possibilité au camerou de faire tomber le régime c'est de faire la guerre il ya des gars qui pensent comme ça qu'avec une telle dictature là pour rien au moins on ne peut pas arriver à changer ce gouvernement avec les élections ça c'est leur façon de voir or lorsque je regarde le nord-ouest et le sud-ouest c'était le fief du sdf le sdf n'a perdu ce fief que dans la guerre vous comprenez que la logique qui encourage l'insurrection est plutôt faussée dans le nord-ouest et le sud-ouest parce qu'il y a déjà des gros dégâts sur le plan militaire de ce côté là alors que ce régime tel qu'on le voit à yaoudé n'est pas prêt de tomber pourtant nous sommes à plus de cinq ans de guerre ça c'est ce que moi je dis je suis pas un militaire mais j'observe attentivement ce qui se passe or ça ne veut pas dire que ceux qui ont pris les armes sont des fous je ne peux jamais me placer sur la toile et attaquer les gens parce qu'ils ont pris les armes c'est à chaque camerounais d'évaluer sa situation pour prendre une décision souveraine vous ne pouvez pas n'est ce pas regardez quelqu'un en train de souffrir parce qu'il a coupé son pied vous dit que non 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 le sang qui coule sur tes pieds là c'est parce que tu es bête tu n'as pas besoin de pleurer comme ça ça c'est l'attitude des camerounais en tout cas la manière la plus transparente de poser ce problème c'est que le camerounais a tendance à se moquer de son compatriote dans une situation dans laquelle il ne se trouve pas je vous prends un exemple nous avons tous des parents si vous allez au deuil chez un ami parce qu'il a perdu son père vous arrivez là-bas il est en train de pleurer à chaudes larmes de rouler au sol vous ne pouvez pas vous mettre à rire ou bien vous ne pouvez pas vous mettre à groter votre ami que non pourquoi tu pleures comme ça ça va passer tu peux pas te mettre à pleurer comme ça attendre le jour que ton père va mourir c'est ce jour là que tu vas comprendre que peut-être lui-même il était même plus serein dans sa façon de pleurer une manière de dire quoi tant qu'on n'est pas dans la condition d'injustice d'un compatriote on ne peut pas comprendre ce qui pousse les gens à adopter certains comportements les frères anglophones sont aujourd'hui en brousse avec les armes personne ne peut applaudir la violence mais nous devons être humains pour au moins être dans la chaussure de ces compatriotes là afin de mieux juger la pertinence de leurs décisions c'est pour cela que nous invitons tous les partis au dialogue si vous ne pouvez pas avoir la compassion pour la souffrance des autres cameroumains à partir du moment où ils ont pris les armes ayez du respect par rapport à leur situation si vous avez de la compassion pour votre pays au moment où les gens ont déjà pris les armes ayez suffisamment d'intelligence pour ne pas tomber dans le piège de l'arrogance et c'est ça que nous qui sommes encore moins radicalisés nous devons parvenir à dire à chaque camerounais que le camerou que vous voyez là c'est notre maison à nous tous ce n'est pas parce que quelqu'un a pris les armes et il est rebelle aujourd'hui que nous allons aveuglement le taxi des terroristes parce que dans les années 60 quand les gens se battaient pour l'indépendance de notre pays il ya des gens qui sont rentrés dans le maquis on les a aussi appelés les terroristes aujourd'hui dans les livres d'histoire beaucoup décrivent maintenant cela comme des patriotes des nationalistes de la même façon quand vous regardez les gens qui ont pris les ans dans une rébellion comme celle là ne sachant pas de quoi demain sera fait il est très dangereux de se mettre à juger c'est pour cela que je dis pour clore n'est ce pas notre conversation parce que je vais pas prendre de tout votre temps bien éventuellement ayons à chaque fois l'humilité n'est ce pas de d'accepter dans notre pays que nous n'avons pas toutes les solutions la forme de notre pays doit venir d'un consensus entre tous les camarades les intellectuels les juristes les membres du gouvernement doivent pouvoir s'asseoir pour repenser la forme de l'état afin de préparer un avenir plus serein à l'autre pays ça c'est ce que je pense alors les invectives les la violence verbale ça ne peut pas être une solution nous devons respecter nos leaders politiques parce que ce n'est pas facile d'être opposant au camerou dans le temps condescendant que certaines personnes adoptent souvent vis-à-vis de nos responsables politiques c'est vraiment irresponsable il faut respecter chaque camerounais dans son domaine il faut respecter respecter chaque leader politique dans ses efforts parce que nous ne pouvons faire le miracle dans certaines situations il y en a qui se retrouve aujourd'hui en prison personne ne sait dans quelles conditions ils vivent pourtant ils ont tous envie que ça change ils prennent des risques énormes il y en a qui sont mort dans ces conditions là donc quand on est humble on commence déjà au moins pas respecter cela on ne vient pas là se mettre à insulter les gens parce qu'ils ont pu telle option ou telle autre alors que tout le monde cherche la solution s'il y avait de plus intelligents dans notre pays au sein de l'opposition je pense que celui là aurait déjà pris le pouvoir ça fait plus de trois cas que nous courons après le pouvoir on n'est pas encore parvenu à changer ça veut dire que collectivement nous avons échoué donc il n'est plus question de classifier nos leaders politiques il est question de travailler dans une logique de rassemblement pour mutualiser les forces de ces leaders là et parvenir à l'alternative pour le cameron c'est pour cela que peu importe votre sensibilité politique peu importe votre affiliation politique peu importe n'est pas votre appartenance et c'est dans les crises que naissent les leaders et nous avons une crise et à partir de cette crise là chacun doit se démarquer en posant des actes juste en faveur du changement c'est cette logique là je crois qui doit animer chaque camerounais et c'est pour cela que nous nous sentons très à l'aise dans des plateformes comme les fourmis magnans je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde ici mais j'ai au moins la possibilité de dire sincèrement ce que je pense je respecte la diversité des points de vue et j'assume que je peux commettre les erreurs mais on ne peut pas juger nos campos nos compatriotes essentiellement sur la base de leurs erreurs nous devons apprendre à encourager chaque camerounais dans ses efforts à son petit niveau parce que c'est l'ensemble de ces efforts là qui pourrait apporter le changement dans notre pays pour ceux qui veulent le changement maintenant ceux qui sont favorables au gouvernement en place ils doivent assumer les 40 ans d'échec de ce gouvernement là ils doivent comprendre que la vélée de notre pays est confort et comme est compromis à cause de la conflit de la logique de la confiscation du pouvoir et ça ne peut pas apporter la stabilité au cameroun ils doivent réaliser qu'ils doivent partager le pouvoir et s'ils ne le font pas ils seront responsables n'est pas de toutes les atrocités qui peuvent naître n'est-ce pas des conflits pour le pouvoir donc alors sur ce je vous laisse pour aujourd'hui vous passez donc un très bon dimanche merci et à très bientôt c'était le docteur abdallah